Sur le plan de vaccination intellectuelle, les choses sont un peu plus compliquées que cela parce que j'ai continué à entretenir à des doses variables l'idée de la détermination historique. Quand je me relis, quand je relis ce que j'écrivais à l'époque, je trouve que c'est mêlé. Par exemple, si vous prenez le livre que j'ai écrit avec Richer en 1964, la première histoire de la Révolution française, c'est une histoire qui est par rapport à l'histoire marxiste traditionnelle en grand décalage, qui réintroduit des hasards, des exercices de la liberté, mais qui reste encore très largement marxiste, notamment pour la part que j'ai écrite, parce que je pense, j'ai souvent dit que c'est ce qu'a écrit Richer qui est le plus original dans cette histoire de la Révolution française, notamment la période 93. Mais si vous relisez les premiers chapitres qui sont de moi, la Révolution française apparaît ornée comme d'une nécessité historique imparable dans les vêtements d'ailleurs qu'elle reçoit dans l'historiographie marxiste. Par conséquent, pour moi, ce livre que j'ai écrit avec Richer, que j'ai toujours eu du mal à critiquer clairement parce qu'il était écrit à deux et que c'était très difficile de faire la critique, moi, d'un livre qui ne m'appartenait pas entièrement. Mais pour la partie qui m'appartient, c'est un livre que je renie largement. Est-ce qu'avant de continuer sur la Révolution, on peut revenir un petit peu en arrière ? Comment ça s'organisait, votre vie intellectuelle ? Là, vous nous avez parlé de votre sortie du communisme, qui avait été en quelque sorte votre éducation politique, et votre entrée, votre sortie de la politique. Mais comment s'organise votre vie intellectuelle pendant cette période ? Quels sont vos premiers centres d'intérêt ? Quelles sont vos premières publications ? Parlez-nous un petit peu de... Écoutez, ma vie intellectuelle, je n'écris pas beaucoup. C'est frappant aussi, c'est une chose qui m'a frappé dans ma vie, c'est que je n'ai pas beaucoup écrit jusqu'à 45 ans. Je suis absolument le contraire d'un précoce. Et d'ailleurs, les gens qui me connaissaient à cette époque croyaient que je n'écrirais pas. La plupart des gens, quand ils m'ont connu presque au milieu de ma vie, au milieu de ma vie, pensaient que, bon, je disais de temps en temps des choses qui pouvaient être intéressantes, mais que je n'étais pas de la race des gens qui écrivaient des livres. Et c'est vrai que j'ai écrit tous mes livres entre 45 et 65 ans. Donc, tardivant dans l'existence. Moi, j'attribue ça en partie au blocage de ma jeunesse, à ce dont nous parlions tout à l'heure, je n'avais pas trouvé ma personnalité. Et en plus, il y a une deuxième chose qui compte beaucoup, à laquelle j'ai réfléchi depuis, c'est que les folies politiques de ma jeunesse m'ont empêché de faire de bonnes études. J'ai fait de très bonnes études dans le secondaire, parce que le lycée français est une chose excellente, encore plus à mon époque. Donc, j'étais, sortant du secondaire, j'étais vraiment, je savais quand même pas mal de choses. J'ai fait deux années de Cannes qui m'ont aussi été très, très utile. Et ensuite, je n'ai pratiquement pas fait d'études, j'ai étudié Marx, qui est une des catastrophes du communisme. Quand je pense que j'ai passé des années couchée, et que pendant ces années, je n'ai pas lu Machiavel, Hobbes et Momsen, et que je lisais l'idéologie allemande, et je suis effondré de la mauvaise utilisation de mon temps, et j'ai fait mon rattrapage très largement dans les années dont nous parlons. J'ai beaucoup travaillé, les gens croyaient que je ne travaillais pas, parce que je n'écrivais pas, ce n'était pas vrai, j'ai toujours beaucoup travaillé. Vous refaisiez votre capital intellectuel ? Je refaisais mon capital intellectuel, et j'écrivais pour justifier mon salaire, mon existence, c'était l'école des hautes études, où je suis entré dans un petit poste, après deux années de lycée, en 1956, je crois, Brodel m'a pris à l'école, j'ai justifié mon existence par des petits livres qui ne sont pas forcément de mauvais livres, enfin, qui ne sont pas des livres auxquels j'attache une grande importance maintenant. J'ai fait un livre avec Dommard sur les structures sociales. À Paris, au 18e siècle, j'ai fait un livre avec Bouvier sur le profit industriel, au 19e siècle. C'était des travaux de l'école, que je faisais un peu par conscience, parce que j'avais la conscience que, en n'enseignant plus, il fallait quand même que je témoigne de mon utilité sociale, mais qui n'était pas porté chez moi, comme la plupart de mes livres ultérieurs, par quelque chose qui me portait à écrire. Il n'y a pas de passion intellectuelle. Vous le savez, on écrit facilement que quand on est porté par un sujet et par une passion. Et ça, je l'ai éprouvé tard. Avant que vous jetiez ces petits livres que vous dites au panier, moi, j'aimerais qu'on y revienne. Très bien. Parce que quand vous êtes sorti à la fois de vos études, du parti, et que vous vous êtes retrouvé dans la vie civile, vous êtes devenu relativement tôt, par le hasard des carrières, un historien professionnel. Donc, Brodel vous recrute et vous fait entrer à la sixième section de l'école des hautes études. Et votre modèle de référence, à l'époque, ça n'était pas Brodel, et ça ne m'a jamais été autant que je puissais en juger. C'était la Brousse. C'est-à-dire, quand même, une grande machine, à la fois la Brousse personnellement, une grande machine intellectuelle, et puis une grande machine académique, parce que la Brousse a fait travailler, orienter toute une génération, la vôtre et une partie de la génération suivante, leur fixant des projets, des sujets. Alors, pour quelqu'un qui avait rompu avec le marxisme, et pour quelqu'un qui était incertain sur sa vocation, qu'est-ce que ça voulait dire la Brousse ? C'est une très bonne question, parce que c'est un homme dont... à propos duquel je ne me suis jamais exprimé, et à propos duquel je n'ai pas de gêne à m'exprimer, mais c'est un homme avec lequel je n'ai jamais pu parler de ce qui m'était arrivé. Parce que c'était un homme, c'était un grand historien, c'était le grand marxiste de l'université française, c'est pour ça que je l'avais choisi comme professeur, mais c'était un homme politiquement étroit, dont l'univers était formé par l'unité entre le parti socialiste et le parti communiste, et qui détestait l'idée qu'on put en sortir, et plus encore l'idée qu'on put la critiquer.